Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur car le cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ? Moi, je n'en dis rien du tout. La créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément. Bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour transmettre et comprendre. Ça tombe bien, nous sommes là pour ça. Transmettre et comprendre la data, les algorithmes, comment la data via les algorithmes nourrit l'intelligence artificielle, nourrit l'IA. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune-singulier.fm sur la bande FM à Paris sur le 93.1 en podcast sur votre plateforme préférée Apple, Deezer parce qu'on est français ou encore Pocket Cast pour les Canadiens ou toutes les autres diffuseurs de podcasts. En tout cas, dans tous les cas, aidez-nous. Mettez plein d'étoiles à ce podcast. N'hésitez pas à partager cette émission et à la liker aussi dès que vous la croisez. Il a la voix de Chewbacca, mais c'est mon maître Yoda. Merci Jérôme Sorel qui s'occupe aujourd'hui de la technique et que vous pouvez retrouver sur cette antenne avec son émission toujours passionnante sur le vélo rayon libre. J'espère être un padawan à la hauteur. Merci à Olivier Greco d'animer cette station, Cause Commune, et de me donner cette opportunité de parler de data et d'IA. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de faire le pari de cette émission inconnue. Oui, c'est une première. J'ai les chocottes, même si ça ne se dit plus du tout. J'ai le ventre bien serré. Je suis particulièrement aussi excité pour cette première émission. Parlez-moi d'IA. En fait, j'y pense depuis un bon moment. C'est le titre d'une série de visuels pédagogiques que j'ai créés dans le cadre d'une formation professionnelle et que j'ai partagée sur les réseaux. Et ça parlait déjà de données numériques, déjà de data, déjà d'intelligence artificielle. Et c'est toujours le sujet de cette émission. Avec deux parties pris très précis, décryptées, et ne pas être techniques. Aujourd'hui, nous allons parler de détection vidéo algorithmique. Peut-être que ce n'est pas le bon terme, on va voir. Nous allons nous poser des petites questions techniques et des grandes questions de société. Comment les caméras de vidéosurveillance de nos villes peuvent-elles se transformer en capteurs du métabolisme urbain ? A quoi tout cela peut-il bien servir ? Est-ce que les avantages que nous pouvons en tirer ont des conséquences sur nos libertés ? À l'ère de la sobriété numérique, comment l'aspect environnemental est pris en compte ? De manière plus terre-à-terre, quelles sont les compétences et les métiers concernés par cet aspect de la data ? Pour un numéro 1, pour une émission pilote, il faut un invité inconscient, un kamikaze. Et ce fou, nous l'avons trouvé dans une start-up française, parisienne, qui nous propose des solutions pour transformer les flux et les données. C'est la start-up Wintix, d'où le titre de cette émission « Analyser les villes grâce à la vidéo ». Bonjour, Quentin Baréin. Bonjour, Jean-Philippe. Merci d'être le premier invité. Vous êtes une sorte de parrain. Vous êtes cofondateur de Wintix. Et avant de nous expliquer qui vous êtes et ce que vous faites, je disais juste avant, et ça doit s'entendre un petit peu, que j'avais un peu les chocottes. Et d'après vous, en fait, est-ce qu'il faut avoir peur de ce monde des datas, des algorithmes et des IA ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Les nouvelles technologies permettent aujourd'hui d'apporter beaucoup de valeurs ajoutées, de nouveaux services, notamment pour les villes, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. En revanche, il faut être conscient qu'avec la data, avec l'intelligence artificielle, on peut faire énormément de choses, dont certaines choses qui ne sont pas forcément souhaitables. Je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. et en France, a fortiori en Europe, on est dans un cadre législatif qui, à mon sens, permet de tirer le meilleur de l'IA et de la data, tout en se prémunissant des éventuelles dérives, ce qui est tout à fait louable pour notre continent. Très bien. Et du coup, je parlais de vidéodétection, mais est-ce que vous pourriez expliquer finalement à ma grand-mère ou à un enfant de 5 ans ce que vous faites aujourd'hui, Wintix, quelle est l'activité, pour que cet enfant de 5 ans puisse le réexpliquer facilement à ses camarades ? En fait, ma société développe un logiciel d'analyse vidéo qui se connecte sur les flux vidéo des caméras qui sont installés dans les villes, et il y en a beaucoup des caméras dans les villes, avec un objectif, c'est de produire des données et des statistiques essentiellement sur les flux de mobilité dans les villes. Pour faire une analogie simple, si vous, vous mettez dans une rue, vous savez me dire combien de vélos sont passés devant vous, combien de piétons, combien de voitures, et tout ça, c'est des informations qui sont hyper importantes pour piloter la ville, sauf qu'on ne peut pas mettre un agent municipal dans chaque rue, 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour analyser les flux. Notre proposition, c'est de s'appuyer sur les caméras qui sont là en grand nombre, historiquement plutôt pour des sujets de sécurité, pour produire des comptages sur ces flux de mobilité, et on verra qu'à partir des comptages, on peut produire tout un tas ou déployer tout un tas d'initiatives qui sont super impactantes pour les villes. Alors, je vais vous demander quelque chose d'assez difficile puisqu'on est à la radio et de ne pas être technique, mais expliquez-nous un peu comment ça fonctionne finalement, parce qu'une caméra vidéo, ça produit une image et comment on passe d'une image à une donnée, en fait, en essayant de nous illustrer ça qu'on puisse l'imaginer dans nos têtes. En réalité, on va faire l'analogie entre élever un enfant et entraîner un algorithme. Si vous voulez à la parent d'un enfant ce qu'est un vélo, en fait, vous allez vous promener dans la rue, vous verrez un vélo, vous lui dites « Ah, tu vois, il y a un vélo. » Vous allez voir un deuxième vélo, une deuxième fois, il faudra lui répéter, une troisième fois, il y aura compris. Il va dire « Ici, il y a un vélo. » Et regarde, il y a un deuxième vélo. » Un algorithme, c'est un peu pareil. En fait, on lui montre des exemples de vélo, sauf qu'il est bien moins sous toutes ses coutures. Et lui, ensuite, à chaque fois qu'il va voir un vélo dans un flux vidéo, il va le détecter parce qu'il aura appris la morphologie. C'est quoi la morphologie d'un vélo ? Et donc, à chaque fois qu'il en voit pincé un, il va incrémenter un compteur. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, vous savez très bien combien de vélos sont passés sur votre section de voirie. Et c'est la même chose pour une trottinette, une voiture ou un poids lourd, par exemple. Et ça, quel que soit l'endroit où vous mettez la caméra, vous pluguez la caméra, la caméra s'habitue aussi à l'endroit où elle se situe et que l'algorithme comprenne un peu ce qu'il est en train de regarder ? Alors, nous, on appelle notre solution une solution généraliste. Donc, en effet, ça fonctionne quel que soit l'endroit qui est filmé par la caméra. C'est aussi pour ça que je disais qu'on ne montre pas trois exemples de vélos, on en montre 3000 parce que pour entraîner un algorithme, il faut lui montrer des exemples de vélos le jour, la nuit, quand il fait beau, quand il pleut, quand il est petit, quand il est grand, quand il est premier plan, quand il est au deuxième plan. Donc, la vocation d'une solution comme la nôtre, c'est qu'elle soit généraliste, notamment pour que ça soit facile à installer et facile à utiliser par les villes parce que si on demandait aux villes de refaire eux-mêmes des entraînements d'algorithmes, ça serait illusoire, personne ne pourrait l'utiliser. Et du coup, cette IA, elle peut fonctionner dans d'autres contextes ? Finalement, quand vous parlez d'algorithme, vous avez travaillé longtemps, vous avez appris à cet algorithme à reconnaître des choses, mais il est spécialisé, finalement. Il ne sait faire que ça à ce stade. En fait, en effet, un algorithme d'intelligence artificielle, il est entraîné pour certaines finalités. Chez Wintix, on a entraîné notre solution de détection d'objets à reconnaître huit types d'objets. Ces huit types d'objets, ils sont particulièrement intéressants dans un contexte urbain ou dans un contexte de grands établissements qui reçoivent du public. donc les huit objets que connaît notre algorithme, c'est les piétons, les vélos, les trottinettes, les deux roues motorisées, les voitures, les camionnettes, les poids lourds, les bus. Vous ne pouvez pas lui demander de reconnaître autre chose. Un chien, par exemple, il ne connaît pas. D'accord. Et donc, cette capacité à détecter ces différents objets, c'est intéressant parce que c'est des objets qu'on croise très régulièrement dans les villes. C'est aussi intéressant dans les gares parce qu'on peut compter déterminer l'affluence sur un quai. C'est intéressant dans les stations de métro, sur les trams, sur les bus. Vous parliez de gares. Ça peut, par exemple, compter des valises ou détecter qu'une valise a été déposée et n'a plus bougé depuis quelques minutes ? Absolument. En fait, quand on entraîne un algorithme, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut lui montrer des images d'exemples pour qu'il apprenne à reconnaître un objet. Donc, au-delà des huit catégories que j'ai citées, on pourrait réentraîner notre algorithme en y ajoutant les valises. Si on lui montre 3000 valises d'exemples, sur les personnes à mobilité réduite. Reconnaître une personne qui a besoin d'assistance, aujourd'hui, ça ne fait pas partie des catégories qu'on a, mais on pourrait le faire pour les gars. C'est un enjeu important aussi. De temps en temps, sur les algorithmes, on parle de biais, on parle d'erreurs et c'est souvent un peu un fun fact qu'on se partage dans l'actualité. On se dit, tiens, telle société a fait tourner tel algorithme. Elle pensait que ça allait marcher comme ça puis tout d'un coup, il y a eu un petit bug, quelque chose qui s'est... Est-ce que vous, très bien et sûrement parfaits ? Mais est-ce qu'il a encore des petites erreurs qui lui donnent un peu son côté humain, finalement ? En fait, là-dessus, j'ai deux éléments de réponse. Nous, notre algorithme, il produit de la donnée qui, finalement, est assez généraliste. Par exemple, on ne fait pas la différence entre un homme, une femme, un adulte, un enfant. Notre algorithme, pour être très parlant, il fonctionne comme une ombre chinoise. Donc, on ne regarde que le contour des objets, on ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, sur la base des formes, il y a assez peu de chances d'avoir des biais de se prononcer sur une catégorie à la place d'un autre parce qu'on reste sur des catégories qui sont très larges. En revanche, comme vous le dites très bien, les algorithmes, ce n'est pas infaillible. Donc, quand on fait un comptage sur l'espace public, on n'a jamais 100% de précision. S'il y a 100 personnes qui sont passées dans la rue, peut-être qu'on n'aura compté que 98 ou peut-être qu'on n'aura compté 102 parce que de temps en temps, ils sont un peu proches et on a du mal à voir que c'est deux personnes qui sont très proches. Donc, en effet, les algorithmes ne sont pas infaillibles mais la valeur ajoutée des éditeurs de logiciels comme ma société Wintix, c'est justement d'essayer d'atteindre les niveaux de précision les plus élevés possibles. Donc, on a parlé de gare, on a parlé de rue. Finalement, c'est qui vos clients aujourd'hui ? Dans quel contexte vous travaillez ? Nos clients, ils se classent dans deux grandes catégories. Il y a toute une catégorie qui est plutôt liée à l'espace urbain. Donc, dans ces cas-là, on va travailler avec des communes, avec des intercommunalités, des métropoles, des départements, donc des gens qui gèrent les territoires, l'espace public. Et de l'autre côté, on travaille avec des grands établissements recevant du public. Là, c'est tous les lieux dans lesquels vous pouvez aller où il y a des gros flux de personnes à gérer. Donc, il y a bien sûr les gares, les aéroports, les stations de métro, mais ça peut aussi être des parcs d'attractions, des musées. J'ai vu aussi des ports, je crois, non ? Oui, des ports sur des sujets plus logistiques. Cette fois-ci, on va s'intéresser essentiellement aux flux de camions pour l'efficacité opérationnelle, indiquer à un livreur qui arrive dans un port quel est le quai de déchargement qui est disponible. Une fois qu'il est en train de décharger, si jamais il y a des problèmes au déchargement, on va pouvoir l'identifier pour envoyer une personne pour l'assister là-dessus. Donc, globalement, notre logiciel, il est utilisé là où il y a des flux à gérer. Et c'est le même logiciel dans les deux cas ? Ou c'est des variantes et des variations par rapport au contexte, encore une fois ? C'est le même logiciel. C'est le même logiciel à chaque fois. Bon, tout ça, on l'a vu, ça utilise, c'est un peu le mot qui fait peur, la vidéosurveillance, ça utilise les caméras, ça utilise du coup beaucoup de capteurs, c'est beaucoup finalement d'informatique et de hardware, comme on dit. Qu'est-ce que vous répondez à la question sur la sobriété énergétique, sur la sobriété environnementale ? Quel est l'impact de tout ça, en fait, de ce point de vue-là ? En fait, c'est vrai que la discipline de l'intelligence artificielle peut être, si on le fait mal, très consommatrice d'électricité. Le prisme de développement que nous, on a pris, c'est justement d'essayer de développer des algorithmes d'intelligence artificielle qui soient sobres en énergie. Vous avez une vraie démarche là-dessus, en fait. Exactement. Pour vous citer quelques chiffres sans trop rentrer dans la technique, un dispositif d'intelligence artificielle WintX, ça consomme 12 watts. 12 watts, c'est rien du tout. C'est moins qu'une ampoule qui est en train de nous éclairer ici. Donc, on va dire, cet angle de développement, on l'a choisi parce que ça permet de tirer tous les bénéfices de l'intelligence artificielle sans pas tirer de ce côté potentiellement énergivore qui est parfois reproché à l'IA. D'accord. Écoutez, on a fait déjà un bon tour d'horizon de votre solution et de tout ce qu'elle permet aujourd'hui. Je pense qu'on va quand même aussi aborder les questions autour de la détection, de la surveillance des libertés, mais on va le faire juste après la pause musicale. Alors, pause musicale, première pause musicale de cette émission. On va donc écouter un titre qui est plutôt mainstream, très clairement, sorti en 2005, Robot Rock de Daft Punk. Alors, n'hésitez pas à me souffler des titres plus originaux. Sinon, à chaque fois, je continuerai de demander de l'aide à ChatGPT pour cette chronique musicale. Merci. Ousse commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. et sur le bloc 9A et sur le bloc 9A et sur le bloc 9A et sur le bloc 9A. goin' sur le bloc 9A. Sous-titrage ST' 501 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 Très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501